le 2 mars paris première diffusera un film sur julie la fille cachée de claude françois rue des archives interview paris première diffusera le 2 mars un documentaire sur les secrets du chanteur l'occasion d'entendre pour la première fois sa fille naturelle auteur de 14 284 jours récits au quotidien de la vie trépidante de la star fabien lequeuve revient pour le figaro sur cette vieille histoire dont julie et le fruit en 1976 claude françois vivait une courte et intense histoire d'amour avec une jeune femme belge flamande de 18 ans fabienne de cet idylle mais c'est quelques mois plus tard julie le 2 mars prochain soit 40 ans après l'amour du chanteur paris première présentera un documentaire claude françois le dernier pharaon film qui tente d'en révéler tous les secrets l'occasion d'entendre pour la première fois sa fille cachée parler de ce père célébrissime qu'elle n'a jamais connu lire aussi claude françois julien clair michel berger les hommes de la vie de france galle les fils de claude françois claude et marc ont réagi sur facebook via ce message le biographe attitré de claude françois fabien lequeuvre qui vient de sortir chef la marion 14 284 jours le récit presque minute par minute de la vie de la star revient pour le figaro sur cette affaire connue du grand public comme il rappelle dès 1997 le figaro la chaîne paris première annonce une révélation celui de la fille cachée de claude françois ignorait on vraiment son existence marc françois fabien lequeuvre et claude françois gillière thomas padilla fabien lequeuvre non pas du tout il faut savoir que l'existence de julie la fille belge de claude est connue depuis 1997 à l'époque voici en avait même fait deux couvertures ce n'est donc pas vraiment un formidable scoop l'histoire telle que je la connais s'est déroulée en octobre novembre 1976 claude à l'époque a eu une histoire d'amour avec fabienne l'une de ses fans il était sentimentalement entre deux ans c'était la fin avec sophia qui ou con un mannequin de 19 ans pour qui il a quitté la mère de ses deux fils et pas encore le début de ses amours avec kathleen jones fabienne va tomber enceinte sans le dire à claude il n'apprendra l'existence de julie qu'à sa naissance en mai 1977 soit 10 mois avant sa mort le 11 mars 1978 pourquoi selon vous cette histoire remonte elle à la surface tout simplement parce que paris première va sortir un documentaire sur la vie prétendument caché de claude ils ont besoin de faire monter la sauce certainement de le vendre comme un mystère en outre ce film passera aussi en belgique flamande où julie et sa mère fabienne sont relativement connus claude françois jr et marc les fils du chanteur ont-ils rencontré leur demi soeur oui bien sûr il n'y a aucun mauvais sentiment dans cette affaire ils se connaissent et se sont vus récemment lors d'un concert de m pokora en belgique je dois dire à titre personnel que julie et fabienne sont deux femmes charmantes et intelligente elles n'ont jamais essayé de tirer profit de cette filiation naturelle c'est pourquoi je crois que claude françois jr m'a dit qu'il posterait un message sur facebook en fait cette histoire d'amour furtive de leur père les dépasse un peu tous les trois elle est fruit de l'existence très fidèle d'un homme qui brûlait la vie et qui trop tôt en étant mort l'histoire de la fille cachée de clou clou en images